Choisis la vie Avec Adam, devenir un être vivant Genèse, chapitre 2, verset 7 Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme, Adam, le glébeux ou le glaiseux, devint un être vivant Nous sommes au début du récit de la Genèse Le plus ancien des deux, d'après les spécialistes L'action créatrice de Dieu y est présentée comme l'action d'un potier Le terme hébreu traduit par homme est Adam proche de Adama qui signifie la terre agraire pour rendre cette référence au sol fertile Certains utilisent la traduction le glébeux ou le glaiseux Ainsi l'homme est d'abord désigné par sa solidarité avec les éléments du monde inorganique Il est émouvant de penser que les particules élémentaires qui composent aujourd'hui Les molécules de notre corps sont apparues dans les premières phases de l'expansion et du refroidissement de notre cosmos après le fameux Big Bang il y a quelques 13,7 milliards d'années Mais revenons aux dieux potiers de la Genèse L'apoterie est un art délicat Il s'agit de maintenir la glaise encore informe avec délicatesse et fermeté sans l'écraser ni la laisser se disperser Mais en accompagnant l'émergence de l'œuvre qui semble naître entre les paumes des mains Tu m'as façonné, créé Souviens-toi Seigneur Tu m'as fait comme en pétri l'argile et Tu me renverras la poussière Ne m'as-tu pas coulé comme du lait et fais cailler comme du laitage Vêtu de peau et de chair Tissé en or et en air Puis Tu m'as gratifié de la vie et Tu veillais avec sollicitude sur mon souffle Nous rappelait le prophète Job au chapitre 10 dans les versets 8 à 12 La parole multiplie les images pour suggérer cette action attentive du créateur qui préside à la constitution de sa petite créature jusque dans sa dimension somatique Le psalmiste par exemple suggère la comparaison avec l'activité argile du tisserand Et je cite toujours ce très beau psaume 139 Les versets 13 à 16 C'est toi qui m'as formé les reins Qui m'as tissé au ventre de ma mère Je te rends grâce pour tant de prodiges Merveilles que je suis Merveilles que sont tes œuvres Mon âme, tu la connaissais bien Mes os n'étaient point cachés devant toi Quand je fus façonnée dans le secret Brodée au profond de la terre Mon embryon, tes yeux le voyaient Sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés Et chacun d'eux y figure Alors dès le premier instant de la conception De chaque enfant dans le sein de sa mère Le tout-puissant Dieu d'amour Contemple amoureusement son œuvre Éveille jalousement sur sa croissance Alors ce matin faisons nôtre Ces paroles du psaume 139 Oh mon Dieu C'est toi qui m'as tissé les reins Qui m'as tissé au ventre de ma mère Je te rends grâce Pour tant de prodiges Merveilles que je suis Merveilles que tes œuvres Mon âme, tu la connaissais bien Mes os n'étaient point cachés devant toi Quand je fus façonnée dans le secret Tu as brodé chacune de mes cellules Mon embryon Tes yeux le voyaient Tous mes jours sont inscrits dans ton livre de vie Ô Dieu d'amour Contemple amoureusement ton œuvre Veille jalousement sur ma croissance Je te rends grâce à la fin de 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 la fin Sous-titrage ST' 501